... Condamnation, une peine de prison déjà évoquée pour Amougou Belinga, c'est lourd cela fait maintenant près de 3,03. Semaine que le milliardaire camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga et ses compagnons sont placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé, d'une quelconque manière que ce soit, à l'assassinat du journaliste et directeur de Média Martinez-Zogô. Jeudi le 23 février 2023, l'homme d'affaires suspensionné avec le présentateur télé Bruno Bidjan et d'autres personnes interpellées auditionnées au secrétariat d'État à la Défense, c'est, ont été de nouveau transportés au tribunal militaire de Yaoundé. Et tout semble indiquer que cette fois-ci, après le complément d'enquête demandé par le commissaire du gouvernement, devant qu'ils avaient été présentés, il y a environ 10, 10 jours, il y a une très forte probabilité que Jean-Pierre Amougou Belinga et s'y connaissent leur sort. Justement, beaucoup d'observateurs de la scène sociopolitique voient déjà un de leurs deux pieds en prison. Au docteur Carole Modestinion ou Tchatchouan, membre actif de la diaspora camerounaise et allié de Samuel Etoufis, de se projeter. En effet, le milliardaire et toutes les personnes accusées pourraient prendre très cher, au vu de la gravité des faits. Le patron de presse aurait, selon Justin Dangouti, amobilisé des hommes pour l'assassinat de Martinez-Zogô, demandé de torturer la victime au sous-sol de l'immeuble Écan, et le ministre de la Justice Laurent Esso était également au courant. Et comme commandé, le directeur général de la radio Amplitude FM a été torturé, on l'a mutilé, enfoncé des objets dans ses yeux, ainsi que son anus avant de laisser son corps en état de putréfaction à Ebougo, quartier de Yaoundé. Les indiscrétions soulignent que si les faits reprochés à Jean-Pierre Amougou Belinga sont avérés, il ne prendrait pas en dessous de 30, 30 ans de réclusion criminelle. Compte tenu de tous ces paramètres, Chatchouan estime que quand on sait que le tribunal militaire a donné 7, 0, 7 ans de prison ferme à Olivier Bibounissac et Alain Foguétadome, pour avoir eu l'intention de marcher, imaginez ce que risquent Jean-Pierre Amougou Belinga et les autres pour l'assassinat de Martinez Zogot. Olivier Bibounissac est le porte-parole de l'opposant Maurice Cantot, grand adversaire de Paul Biya. Il est arrêté et incarcéré à cause des marches du 22 septembre 2020. L'homme politique Olivier Bibounissac fut, comme Jean-Pierre Amougou Belinga et ses amis, transféré du secrétariat d'État à la Défense. Il séjourne maintenant à la prison centrale de Condangui. On l'accuse de tentative d'insurrection, de rébellion et d'atteinte à la sûreté de l'État, avec une cinquantaine d'autres opposants condamnés pour les mêmes chefs d'accusation. Sous-titrage Société Radio-Canada